bank si mw صlite ma po na éviter et bole ma on a kikita na cadi, les geni nulazi sa kiyon et naboncuna papa mpw vetwa eskize zelanana esplike papa a komplan on a louisana kwe na biso auti aukoswa 57 mètres outu 6 1 mètres on a awa mais a dhena la facilite et wuti awa, ele kanadezem lezi pa na biso awa, poche toseki zemiri na biso cercle uvona ouyo ndenge teleniboye ouyo nie anka gjema na bisoto sali Je suis le père de la maison et je suis le père de mon père, je suis le père et je suis le père de la maison. Il y a des ingénieurs crispains, il y a des piscoles, mais il y a des canals de vacations, et il y a des piscoles, et il y a des piscoles, et il y a des piscoles et des piscoles. Il y a des piscoles, et il y a des piscoles qui permettent de se couper facilement dans la rigole. Il y a des piscoles, et il y a des piscoles. Parmi tout, j'ai des piscoles, et j'ai un petit peu de piscoles, et il y a des piscoles, et il y en a un petit peu de piscoles qui ont du piscoles, et il y en a des piscoles. c'est trouvé devant un élève, il y a une insuffisance si il y a pvc il y a un mètre, il y a un coquille que tu as ce qui est possible, on peut le faire des mains il y a un coquille à l'eau et 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 ceux qui vont se finir à l'eau, vous pouvez nous dire ce que nous pouvons faire dans le jour qui vient ce n'est qu'il y a des proposes alors, coteau est l'eau ni de pelouse coteau est l'eau ni de pelouse coteau est l'eau ni de pelouse et celle où tu as l'eau ni de pelouse avec un coquille à l'eau ni de l'eau ni de pelouse pour pouvoir travailler bien et il faut même être un coquille à l'autre coteau est l'eau ni de pelouse que les mecs mettent que je dis ça mais aussi un coquille à l'eau et d'autres rouquées et coteau est l'eau ni de pelouse et nous, nous sommes venus à l'eau ni de pelouse On a dit que chaque dimanche passé, il y a des composts. Dans chaque étang, il y a deux composts. Dans chaque étang, il y a des composts. Et si on a des composts, on a des composts. Ici, nous sommes venus voir la pisculture, le lieu où on élève les poissons et les étangs. Nous avons vu les étangs et c'est comme nous l'avons précédemment dit, il y a beaucoup d'élévins au moins qu'on voit. Mais on imagine que peut-être il y a aussi les tilapiens qui peuvent nous donner un bon rendement. Mais au moins les vins sont un grand nombre. Alors nous avons vu notre compostière ici. Malheureusement, il n'est pas utilisé. Mais je sais de vérifier, on nous a dit que non. Il y a une confusion entre compostière et mangeoire. Parce que le compostière est juste là pour produire le phyton-placton. C'est-à-dire, nous devons mettre des fourrages verts qui seront des compositions, qui peuvent produire le phyton-placton, qui sert à nourrir les poissons. Alors les mangeoires, ce sont des lieux où on nourrit les poissons. Ça doit être différent de nos compostières. Après l'observation de nos étangs qui se collent, on se pose une question. Est-ce que ces étangs seront capables de garder l'eau pendant la saison sèche ou pas ? Parce qu'apparemment nous voyons qu'il y a toujours perte d'eau lorsqu'il ne plaît pas beaucoup. C'est une question qui doit être d'abord bien mûrie pour savoir si l'eau peut résister jusqu'au mois de novembre où il y aura tombé des pluies parce que nous sommes presque vers la saison sèche. Alors, nos étangs seront capables de garder l'eau jusqu'au mois de novembre ou pas ? C'est vraiment une question à bien réfléchir. Sinon, nous serons obligés, nous serons amenés à faire des étangs artificiels, c'est-à-dire des étangs que nous pouvons construire. Comme ça, à base de cette construction, on peut maintenir au moins l'eau. Mais sinon, avec la perte d'eau qu'on vient d'observer, on a un peu d'inquiétude si l'eau peut vraiment se maintenir pendant la saison sèche. Donc, c'est la grande observation que nous venons de faire. Mais sinon, pour les poissons, il y a beaucoup dans les vins. Mais les tilapes et les gros poissons, ça, quand nous allons vidanger, en tout cas, nous allons évaluer ça, comment sera un peu le rendement. Donc, la grande question, c'est la retenue d'eau pendant la saison sèche. Est-ce que ça va nous permettre de traverser toute cette période ou pas ? En étude, comme nous sommes encore nouveaux dans ce milieu, nous allons vraiment observer ça. C'était presque la grande observation que nous avons faite ici, au niveau des étangs, du point de vue plus cultured. Merci. C'est ce qu'on a fait ici pour fabriquer des aliments, des bichons. Nous avons installé différents mélanges. Le concept n'est pas ici. Ce sont des blés exali et des soja exali. Et on est dans la foudre. Mais chaque quantité, c'est qu'on varie selon l'évolution. Il y a un peu plus de bichons. Alors, nous avons mis au mélange, il y a différents ingrédients. Il y a un peu plus de bichons. Il y a un peu plus de bichons. Merci. 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 Merci papa. Je vous remercie à la maison et je vous remercie, ce que je vous remercie. Merci. Bonjour à Jacob, je vous remercie à la maison, vous avez besoin de marte de marte. Vous avez besoin de marte. Vous avez besoin de marte. Vous avez besoin de marte. C'est parti. C'est parti. C'est parti.